Salut à tous ! Vous me l'avez demandé suite à ma vidéo sur les meilleures armes légendaires principales et secondaires dans le jeu en ce moment. La voici, la vidéo des armes lourdes légendaires les plus intéressantes, plutôt pour le DPS, on va se l'avouer par type de dégâts. Donc c'est parti, on commence directement, on rentre dans le vif du sujet avec les lances-grenades. Et je ne peux pas vous parler de lances-grenades sans vous parler du passage du gouffre abyssal, bien évidemment. Alors il a détrôné le règne, il s'obtient dans le mode agression, son rôle le plus plébiscité c'est le grenade à pointe, l'envie assassine et le publicité mensongère. Alors je sais qu'il y a deux écoles, mais personnellement je préfère celle-ci à des constructions, il faut savoir que c'est aussi le rôle qui est adopté par plus de 30% des joueurs qui l'utilisent. Idem que le passage du gouffre mais en version fil-obscur, vous avez le cataphractère GL3. Alors Grenada pointe, envie assassine, publicité mensongère, même combo, petit bémol, il vous faudra farmer le mode Osiris pour l'obtenir. Dans la catégorie de GL3, pour le cryo, on continue avec le Wendigo qui s'obtient en nuit noire. Et cette fois-ci, Grenada pointe, holster de recharge auto et lumière explosive font très bien le travail pour ce lance-grenade. Pour les Stasic et les Soler, je n'ai rien malheureusement à vous recommander, il n'y a rien qui sort du lot de mon point de vue dans le jeu en ce moment. Privilégiez les percs que l'on cite régulièrement, à savoir Grenada pointe, holster de recharge auto, lumière explosive, envie assassine, publicité mensongère. Voilà, c'est des percs qui fonctionnent très bien sur les lances-grenade. On continue avec les lances-roquettes, pareil, je ne peux pas vous parler roquettes sans vous parler du prédateur du Zenith, un roquette solaire qui fonctionnera très bien avec reconstruction, publicité mensongère, mais aussi également avec peloton si vous jouez en groupe, ou encore lumière explosive, voire éventuellement bipier pour avoir 4 roquettes dans le chargeur. Donc voilà, c'est un roquette qui a plusieurs combos possibles, mais qui fonctionne très très bien avec ses différentes percs, à savoir que sur les roquettes, de manière générale, mieux vaut opter pour un tir brute et un cartouche à impact dans les deux premières colonnes, ce qui a tendance à être le plus efficace pour les roquettes. Pour le stasic, le roquette de glace que vous pouvez obtenir dans le donjon fantôme des profondeurs est efficace également avec tir brute, cartouche à impact comme précédemment, envie assassine pour augmenter le nombre de roquettes dans le chargeur, publicité mensongère, lumière explosive, les combos qui fonctionnent. Pour le roquette cryo électrique, on aura le tête brûlée que vous pouvez obtenir en nuit noire avec holster de recharge auto, démolitionniste et lumière explosive qui fonctionne très très bien, une bonne combinaison pour ce roquette. Vous avez aussi de manière alternative le destruction de l'apex 4 que vous pouvez obtenir via des engrammes ou en world loot, avec tir brute, cartouche à impact toujours, c'est vraiment les deux paires qu'a privilégié dans les deux premières colonnes, reconstruction pour recharger en off et surcharger la taille du chargeur, envie assassine pour surcharger toujours, lumière explosive, bipied, des combos là encore que l'on retrouve communément à pas mal de lances roquettes. Pour la catégorie des lances roquettes fil obscur, on n'a pas vraiment beaucoup de choix, il faut l'avouer, donc je vous citerai le sémioticien qui peut s'obtenir dans les activités de la saison 22, les activités de la sorcière, donc avec hôtel de l'invocation, flèche de sabatune si je ne me trompe pas. Pour ce qui est des rôles, les rôles à privilégier sont prêts pour le terrain et bipied ou lumière explosive qui sont deux combos qui fonctionnent très bien, prêts pour le terrain pour augmenter votre réserve en munitions et bipied pour améliorer les munitions et les réserves du lance roquettes. Alors attention, en revanche tout de même avec bipied qui a un gros malus, puisqu'en contrepartie vous allez réduire les dégâts et le rayon d'explosion en utilisant cette perte, donc j'aurais tendance plutôt à vous recommander lumière explosive avec prêt pour le terrain qui vous permettra à contrario d'améliorer le rayon d'explosion et les dégâts du prochain projectile. Et enfin pour les abysseaux, pareil, très peu de choix, donc je vais partir sur l'aigle pêcheur de Braytech qui peut s'obtenir en world load, celui qui tombe le plus souvent finalement dans votre inventaire, avec envie assassine et là encore je vais vous citer bipied, donc pour obtenir jusqu'à 7 requêtes dans le chargeur, donc bipied notamment, il est très plébiscité pour ça, puisque vous augmentez largement votre capacité de requête dans le chargeur, mais comme précédemment, n'oubliez pas, les dégâts seront légèrement diminués. On continue avec les épées et on va commencer bien sûr avec la guillotine actionnée que vous pouvez obtenir en mode agression en ce moment même. Alors elle est intéressante puisqu'elle a une armature à vortex qui pourrait être sympa si les dégâts abysseaux sont méta dans la prochaine saison. Côté percs, on va privilégier armes vorpales, frénésie ou alors réaction en chaîne et évidemment publicité mensongère ou lame tourbillon pour le boost de dégâts. Alors petite précision au passage, je sais qu'il y a l'épée de la classe du titan qui avait une combo incroyable, mais je ne l'ai pas testée, donc je ne pourrais pas vous en dire plus, si jamais vous avez des infos à ce sujet, n'hésitez pas à les partager bien sûr dans l'espace commentaire. Pour l'épée stasique, je vais vous recommander l'épée coup violent que vous pouviez looter je crois la semaine dernière en nuit noire. Alors cette épée elle est correcte on va dire, elle reste intéressante pour sa perc publicité mensongère et je ne citerai pas bien évidemment l'âme impatiente puisqu'on sait tous que c'est la perc pour ce qui était donc éventuellement frappe cadencée pour les munitions. On poursuit avec une cryo, je vais vous citer la legs par définition que vous pouvez obtenir dans le raid de la crypte, avec frappe cadencée et encerclement et pour les philo et les solaires, eh bien rien de particulier à vous citer malheureusement. On poursuit avec les fusils à fusion linéaires et je ne peux pas ne pas vous citer le cataclysmique en version solaire qui s'obtient dans le raid serment du disciple avec la combinaison la quatrième c'est la bonne pour récupérer des munitions en cas de tir de précision rapide et évidemment publicité mensongère pour le bonus de dégâts toujours. Alors en alternative directe pour le solaire vous aviez également le mépris de Briard du raid origine des cauchemars qui fait beaucoup parler de lui également en ce moment avec les percs reconstruction pour recharger en off et fureur concentrée qui vous donnera un boost de dégâts si vous infligez des dégâts de précision avec la moitié du chargeur. A noter que la perc frénésie n'est pas à négliger également puisque plus le combat dure longtemps et plus vous ferez de dégâts avec cette perc. Je vous passe les cryo, fil obscur et les stases, rien de particulier à citer. Jouez avec ce qui vous fait plaisir, privilégiez les percs qui vont augmenter la taille du chargeur ou qui vont permettre de recharger en off comme holster de recharge auto par exemple ou les percs frénésie, peloton à choisir si vous jouez en groupe qui vont vous permettre de faire plus de dégâts. Et enfin pour les abyssos, alors le Taipan 4 ne valant plus grand chose, je vais vous citer le pétitionnaire condamné qui peut s'obtenir dans le mode d'activité de la Spire en ce moment même avec la batterie ionisée bien sûr pour pouvoir augmenter la taille du chargeur et la perc reconstruction pour surcharger le chargeur quand l'arme n'est pas équipée. La perc également instrument de précision est très intéressante puisqu'elle vous donnera un gros boost de dégâts sur vos tirs de précision. Donc pour cette arme, le pétitionnaire condamné, la combo pourrait être sympa à utiliser. Du moins ça reste le plus intéressant pour les fusils à fusion linéaires abyssos. Et on termine avec la dernière classe, à savoir les mitrailleuses lourdes. Alors bien évidemment je ne peux pas, ne pas, là encore, vous citer le Marteleur. La mitrailleuse lourde qui s'obtient en ce moment même dans le mode agression d'Into the Light avec les percs que tout le monde connaît, à savoir boucherie, envie assassine, décompte meurtrier pour augmenter les dégâts au fur et à mesure des kills. Donc cette perc elle est pas mal bien sûr pour le bonus de dégâts mais il faudra faire des frags avant le DPS pour en activer la perc, ça c'est la petite particularité. Et à égalité tout de même pour les abyssos, on a la commémoration qui s'obtient dans le raid de la crypte de la pierre avec chargeur augmenté, reconstruction, décompte meurtrier et vous aurez une très belle combinaison pour cette mitrailleuse lourde. Pour les cryos, on citera le champ d'Iriut qui s'obtient dans le raid d'Oryx avec reconstruction, verrouillage de cible pour augmenter les dégâts si vous maintenez des tirs constants sur une même cible ou encore le fameux publicité mensongère bien évidemment. Alors logique de l'épée est pas mal pour le bonus de dégâts mais il faudra faire des frags avant le DPS pour en activer la perc, donc à voir parce que ce sera situationnel. Ensuite en stasique, en philo, là encore rien à vous recommander, je ne vais pas vous donner des recommandations pour dire de vous en donner, ça ne sert à rien. Et enfin en solaire, vous avez la batteuse d'Osiris qui se nomme devoir inflexible, donc là bien évidemment encore il faudra farmer l'Osiris. Avec subsistance ou ambition assassine qui nécessite de faire des frags avant, là encore, pour récupérer du chargeur, mais elle est intéressante notamment aussi pour sa perc incandescent qui permet d'infliger des blessures solaires dans la durée. Et voilà, j'ai fait le tour de cette petite liste non exhaustive des armes lourdes légendaires qui sont intéressantes dans le jeu en ce moment. Alors c'est mon avis, vous avez le droit bien sûr de ne pas le partager et auquel cas, je vous invite à me faire part de vos recommandations à vous, ça pourra être très utile pour la communauté également, dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Je vous laisse sur tout ça, profitez bien, geekez bien et à très bientôt ! Bye !